Bonjour, bonjour ! On se retrouve aujourd'hui pour un papotage, un moment en cuisine spécial menu de la semaine. Alors, tout d'abord, je vous invite à aller regarder mon dernier retour de course. J'ai profité de jolies promotions. Je vous explique tout dans la barre de description de ce fameux retour de course. Donc, je vous invite à aller le regarder. Je l'ai posté pour demain, donc demain dimanche. Voilà, voilà ! Et j'ai d'ailleurs regardé les prospectus à venir et j'ai trouvé des jolies promotions. Donc, c'est mes bons plans que moi je trouve être des bons plans. Je vous les communique pour le magasin Lidl et pour le magasin Leclerc. Je vous les communique dans cette barre de description, sous cette vidéo. Donc, ça peut vous donner des idées. Ça peut être intéressant à inscrire sur votre liste de course. Parce que lorsqu'il y a des promotions, des petits rabais comme ça, ça permet de stocker, etc. Et on ne crache pas sur des promotions sur les économies. Alors, cette semaine, nous avons mangé des petites choses intéressantes que nous, on s'est régalées. Alors, cette semaine, j'avais fait un velouté d'oignon, j'ai fait une salade norvégienne. J'ai fait aussi des wraps au bœuf, bœuf cheddar. Ce n'est pas des burritos parce qu'il n'y a pas de riz. C'est plutôt des tacos. Voilà, on va dire ça, c'est plutôt des tacos. Qu'est-ce que j'avais fait aussi ? Des tomates farcies, des endiveaux gratins, une piperatine. Une piperatine, c'est une ratatouille, tout simplement. Qu'est-ce qu'on avait mangé aussi ? J'avais fait des pâtes au thon. Alors, des pâtes au thon à la tomate. Donc, ça, j'aime bien. C'est la forme de pâtes en coquillage. J'aime bien. Puis, ça s'est composé. C'est plutôt bon. Voilà un peu ce qu'on a mangé cette semaine. J'avais fait une quiche et un cake salé. Et j'avais fait un petit dessert, un ou deux desserts. Automatiquement, un cake sale sucré. Et puis, après, un petit dessert sucré aux fruits, tout simplement. Voilà. Et pour cette semaine, donc là qui arrive, donc déjà demain, dimanche, on va manger du poulet à la néerlandaise. Alors, un poulet à la néerlandaise, c'est tout simplement cuisse de poulet, une purée de céleri rare avec une pomme antique. Une pomme antique, c'est une pomme au four, tout simplement. Donc, c'est composé comme ça à l'assiette. Et on mange ça aux Pays-Bas et on adore. Donc, un poulet à la néerlandaise. Et comme mon poulet est assez gros, j'ai prévu de faire trois repas. Donc, tout d'abord, ce fameux poulet à la néerlandaise, je vais utiliser les cuisses. Je vais cuire mon poulet entier et je vais retirer donc les cuisses pour servir mon assiette néerlandaise. Le lendemain, midi, je vais faire un poulet, les blancs de poulet avec des pâtes, tout simplement. Une forme de torsade, etc. Mais je récupère la sauce de mon poulet rôti. C'est très important. Donc, c'est pour ça que je vais faire des pâtes. Ça, c'est assez onctueux, quoi. Donc, des pâtes au poulet. Et tout ce que j'aurai sur la carcasse, ça va nous servir pour un soir, pour faire une salade César. Il me manque néanmoins mon parmesan. Mais étant donné que j'ai acheté des jolies tomates, j'ai très envie de descendre au fromager, aller me chercher du parmesan et une tomate, une mozzarella. Il y a les rapatriés d'Italie. C'est la vraie mozzarella d'Ibuffalon. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve en grande surface. Néanmoins, des moments, j'achète du fromage en grande surface, même de l'éco plus, etc. De temps en temps, je me fais plaisir. Et de temps en temps, j'achète au supermarché, comme tout le monde, quoi. Voilà, voilà. Après, au menu, j'ai aussi prévu pour le soir, un potage aux poireaux, poireaux-pommes de terre, parce que j'ai acheté une botte de poireaux. En fait, il ne me fallait que les blancs, mais les blancs en magasin coûtent plus cher. Donc, j'ai acheté la botte complète. Donc, poireaux-pommes de terre en potage. Et les blancs vont me servir pour faire un folté océan. Ça sera pour un soir aussi. Un soir, j'ai aussi prévu de faire des ficelles. Ce sont des crêpes à la béchamel, tout simplement. Ce sont des ficelles picardes. Et j'ai aussi prévu pour le soir, une quiche sucrée, une quiche salée. Et puis, je ferai certainement un cake sucré automatiquement. Et il y aura des crêpes. Donc, en dessert, la semaine qui arrive, il y aura donc des crêpes et un cake automatiquement. Et pour le repas du midi, donc, demain dimanche, poulet rôti. Le lundi, poulet pâtes avec la sauce. Le mardi, il y aura des lentilles curry. Un curry de lentilles. Voilà. Ce sera en salade, je pense. Mercredi, je vais faire des pâtes hawaïennes. Une pâte, ce sont des... C'est encore du poulet. Mais c'est des escalottes de poulet. Avec de l'ananas, du sésame, du curry. Voilà. Mais ça sera froid. Des petits oignons nouveaux. Vous voyez, les petits oignons que j'ai achetés et tout. Ça sera ça. Jeudi, je vais faire une salade de riz composé. Donc, du riz, des oeufs, du thon. Elle est vraiment assez conséquente. Elle tient bien au corps. Et j'ai aussi prévu de faire un parmentier de bœuf. Alors, un parmentier de bœuf, c'est ce qu'on appelle un haché parmentier. Mais moi, j'appelle ça un parmentier de bœuf. Samedi, on va manger des beignets de calamars avec une purée de salade. Et dimanche prochain, je ferai des lasagnes. Voilà, voilà pour mon menu de la semaine à venir. Alors, si vous voulez des petites idées, n'oubliez pas les playlists. Et puis, de temps en temps, je vous communique automatiquement des petites recettes. Et dans la barre de description, vous avez toujours les ingrédients. Donc, certes, le temps de vidéo dure un certain temps. Parce que je ne coupe pas. Comme ça, ça vous permet de voir combien de temps on met à faire cette fameuse préparation. Je ne compte pas le temps de cuisson. Voilà, ça, c'est autre chose. Mais des moments, il ne faut que 10 minutes pour faire un bon plat. Donc, voilà, voilà. Donc, ça, je tiens toujours à laisser le temps réel des fameuses préparations de recettes. Voilà, voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo, moment en cuisine, vous aura plu. Les petits menus, idées menus, vous auront plu aussi. Et n'hésitez pas donc à les yoter mes playlists recettes. Et à aller regarder ce fameux big retour de course. Allez, allez, je vous laisse. Je vous dis de prendre soin de vous. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.